Musique Un petit déjeuner avec vous, bien sûr. Mais aussi avec une invitée. Et c'est quand même très agréable d'avoir une invitée qui cache, qui dit les choses, sans fioritures, qui ne se dissimule pas. Et oui, vous voyez de qui je parle ? Vous le savez, c'est Mathilde Seignier qui est avec nous ce matin. Mathilde Seignier est au théâtre aussi, au théâtre de Paris. Et elle est sur ce plateau. Bonjour. Qui s'illumine. À mon arrivée. Immédiatement. Vous aimez les projecteurs ? N'exagérons pas, Catherine. C'est bien les projecteurs ou pas ? C'est joli ce décor. Oui. Vous les choisissez, vous, vos émissions ? Ou alors, on vous impose d'aller… Ah bah… À thé ou café. Alors, il y a deux choses. On impose un peu, mais on a quand même le droit de dire non. Mais quand on dit non… Surtout vous. Il y a toujours quelqu'un… Oui, mais c'est quand même bien que tu le fasses. C'est ça, voilà. Par contre, il y a des émissions où je ne vais plus. Voilà. C'est-à-dire ? Toutes les émissions malveillantes où on passe devant un tribunal, je n'y vais plus parce que je sais que je n'arrive pas à me contrôler. Oui, mais vous savez bien vous défendre, vous. Oui, je sais bien me défendre, mais après, je suis trois mois, huit mois, deux ans sur Internet, en buzz. Donc, je trouve que ça me fait plus de tort à moi que… Eux, ça leur fait de l'audimat et moi, ça me fait du tort. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre tout à l'heure ? Ah ? Oui, il y a une surprise. Et c'est qui ? Je veux savoir, Catherine. Je sais, vous voulez tout contrôler, mais vous n'y arrivez pas. Oui, j'aime bien. Oui, je sais, je sais. Vos parents, on sait, ils étaient décorateurs. Est-ce que ça induit d'ailleurs à un changement, je me demandais, dans son habitat, dans son lieu de vie ? Ils changeaient de décor en permanence ou pas, chez vous ? Mes parents, d'abord, ils ont vécu très très longtemps dans le même appartement, mais ils aimaient… Mes parents ont toujours acheté beaucoup de meubles. Et comme mon père dessinait des papiers peints, ils changeaient, oui, quand même. Ça a influencé moi beaucoup, parce que j'aime les meubles et j'aime beaucoup la décoration. Quelle image du couple, d'ailleurs, vous avez, grâce à eux ? Magnifique. C'est trop, trop bien. Trop, trop bien. C'est-à-dire que c'est un couple tellement extraordinaire. Mes parents, ils sont ensemble depuis toujours, unis, ce qui jamais… Fusionnels. Fusionnels, que ça m'a… C'est dur, après, d'avoir… Vous avez la barre haut. Oui. Oh, ça met la barre haut ou pas, parce que chacun sa vie et il n'y a pas besoin d'avoir le modèle de ses parents. On n'est pas obligé de reproduire toujours les choses. Mais c'est vrai que, bon, c'est sûr que moi, je n'ai pas la vie… Maintenant, oui, mais je n'ai longtemps pas eu la vie de mes parents, ça, c'est sûr. À qui vous devez votre envie de faire du théâtre ? C'est vraiment à votre grand-père, Louis Saigné, à votre tante ou à vous-même ? C'est génétique, mais je n'ai pas une envie de faire du théâtre folle. Je fais du théâtre parce que ça fait partie de mon métier, que je fais du cinéma, de la télé et du théâtre. Mais je n'ai pas une particulièrement… Mais être comédienne. Je ne suis pas une folle, folle, folle du théâtre. J'en fais tous les 4 ans, 5 ans, c'est du boulot. Mais vous avez une passion quand même pour le métier de comédienne. Vous auriez pu faire autre chose ? Ah oui, oui, oui. Quoi ? J'aurais adoré être médecin. J'aurais adoré être vétérinaire, médecin. Et aussi, je l'ai joué pour France 2, d'ailleurs. Flick, tout simplement, l'ex-patrone du Théâtre de Montaigne. Martine Montaigne. J'aurais adoré être patronne du 36. C'est un des rôles qui m'a le plus plu parce que je donnais des ordres. C'est fantastique. Puis, je ne sais pas, j'aurais adoré être. C'est cool, ça. Oui, oui. Parce que vous savez, Miez, c'était l'autorité qu'elle représentait. Oui, oui. Elle convoquait les gars dans son bureau. Action, messieurs. Ça, j'adore ça. Et puis, son métier de commissaire comme ça, de haut niveau, je trouve que c'est fantastique. Vous aimez bien venir en arrière ? Oui. Oui ? Pourquoi pas ? Allez. On va retrouver des images d'archives grâce à Lina. Et c'est Julie de Mareuil qui s'y est collée. Bonjour, j'ai réussi à monter toute seule ma bibliothèque IKEA. Je me suis demandé pourquoi Dieu avait créé deux sexes. Il nous arrive aussi de nous poser la question, et c'est pour ça qu'on vous aime. Vous dites tout haut ce qu'on pense tout bas. Non, mais t'es con ou quoi ? Vous êtes comme ça, spontané, sincère. Déluré, impulsive. Et rebelle aussi, depuis votre plus jeune âge. Devoir jouer ton grand-père, ça te donne envie de faire du théâtre ? Non. Et pourtant, avec vous sur scène, ça déménage. Sortez ! Et ça sort des sentiers battus. Jouer un classique, moi, bon... Ton mordant, humour acide. Combien ? Un cocktail qui fait de vous l'une des comédiennes les plus aimées depuis Vénus Beauté. Le poids du vestiaire a encore pété. Claquée ! Moi, je suis pas assez grande pour le changer. 12 de vos films ont même attiré plus d'un million de spectateurs, car vous êtes aussi convaincante dans des films d'auteurs que dans des comédies à succès. Elle est belle, la babalobibi. Vous voulez la jouer rarement sexy, quoique... Oups ! Et revendiquez un côté agricole. J'adore jouer des vrais gens. Éleveuse de chèvres face à Séro, cavalière de haut niveau, mère courageuse d'un ado violent et prostituée avec Joe et Star. 1000 euros par jour. J'ai vraiment maintenant besoin d'avoir des coups de cœur. Même chose à la télévision, où vous incarnez des femmes à fort tempérament. Martine Montaille, première femme à la tête de la crime. On le relâche ! Je peux pas y croire ! Ou Véronique Vasseur, médecin-chef à la santé. En fait, ce que j'aime, c'est faire des rôles de femmes dans des mondes d'hommes. Le contraire nous aurait étonnés, mais après 50 films, vous ne craignez pas de révéler un côté... Vous, gentille, tendre. ...une autre facette de votre personnalité. Beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible qu'on l'imagine. Ce qui fait de vous la comédienne la plus attachante du cinéma français. C'est bien. C'est vrai que c'est une qualité attachante. Est-ce que vous êtes plus attachante aujourd'hui que chiante ? Je crois. Avec l'âge, avec les années. Je crois. Je crois. J'étais beaucoup plus chiante qu'attachante, et maintenant, je suis plus attachante que chiante. Oui, oui, je crois, parce qu'on prend de la bouteille, j'ai eu un enfant, on se calme, mais je suis pas si chiante pour ça. Non, mais je le suis un petit peu, mais comme beaucoup de femmes qui ont du caractère. Pas plus que beaucoup de femmes que je vois autour de moi, je me dis non, mais en fait, je suis pas si chiante. Parce que j'ai une qualité, c'est que je suis assez gai. Et que vous êtes franche. Et je suis franche. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune femme-là, qui est dans l'écran ? Vous lui dites quoi ? Elle, c'est vous. Qu'est-ce que je lui dis ? Tu vas en baver ou... Ouais, ouais, ouais. Ouais, quand même ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu vas... Tu seras pas tous les jours rose ? Non. Qu'est-ce qui est le plus insupportable d'ailleurs à vivre dans ce métier, dans cet univers ? Moi, j'aime beaucoup mon métier, j'aime moins le milieu, entre guillemets, je trouve le milieu. Mais nécessairement, vous en faites partie ? Bien sûr, il y a des gens merveilleux dans ce milieu, il y a des gens formidables, mais c'est des milieux qui sont un petit peu cruels, parce que c'est très, 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 très hypocrite. Donc, c'est absolument un monceau d'hypocrisie. Il n'y a pas beaucoup de place, en plus ? Il n'y a pas beaucoup de place, c'est un milieu où il y a les gens qui ont la carte, les gens qui sont populaires, les gens chics, les gens pas chics. Et vous, vous êtes dans la catégorie ? Non, moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis ni pas chique, ni plouc, ni la carte, je n'ai pas la carte, je suis un peu à part, moi, je suis un peu un ovni, parce que je suis autre chose. Parce que j'ai quand même fait du cinéma d'auteur aussi, à une époque, à partir du moment où j'ai fait camping, ça a été terrible, j'avais péché, seigneur. Donc, ça a fermé plein de portes ? Énormément. Vous parlez toujours de votre côté nature, vous dites parfois même que vous êtes une actrice agricole, et que vous n'êtes pas dans la séduction. Mais moi, je vous trouve, avec les années, de plus en plus séduisante. Est-ce que vous le ressentez, vous ? Non. Moi, devant ma glace, moi, personnellement, non. Oui, je sais, on me le dit en ce moment. Mais vous vous aimez ou pas ? Non, mais je m'aime beaucoup mieux à 50 ans qu'à 40. Ah oui, oui, oui. Non, c'est l'année prochaine, c'est en janvier. Enfin bon, c'est bientôt 50, 49 et demi, voilà, 49 et demi, comme disent les enfants. Exactement. Je préfère ma petite cinquantaine à mes 40 ans. Je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui. Alors, peut-être que ça se voit, ou peut-être que les gens le voient. Mais c'est un nouveau truc en ce moment. On a l'impression que j'étais horrible à vendre. Ah, t'es mieux maintenant ! Mathilde, jusqu'où vous êtes prête, vous, pour obtenir un rôle ? Oh, rien, alors, rien. Rien. C'est-à-dire prête. Ah non, mais moi, si on ne me propose pas, jamais je... Ah bon, vous ne décrochez pas ? Oh là là, jamais je l'ai fait. Votre smartphone ? Ah non. Bonjour, j'appelle Mathilde. Ah jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie, je jure. Vous imaginez, Catherine, c'est comme si, en amour, on forçait quelqu'un à coucher avec vous. Non, mais tu ne me plais pas. Oui, mais couche avec moi, quand même, c'est sympa, tu verras. C'est un peu ça, l'idée, hein, quand même. Je pense qu'il y a tellement d'acteurs et d'actrices qu'on ne pense pas nécessairement... Non, mais quand on est connus, ils vous connaissent et ils font le tour, monsieur, parce que moi, je sais bien comment ça se passe, le casting. Ils ont leur liste, 50 ans, cinéma, qu'est-ce qu'il y a dans la cinquantaine ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, il n'y en a pas pléthore à mon âge. Et puis, ils voient, elle n'est pas libre, elle n'est pas libre. Ils font leur marché, hein. C'est un peu le marché. C'est un produit, en définitivement. Bien entendu. Oui, puis c'est en fonction des dernières entrées, du dernier film. Non, elle, elle a... Elle a fait, là ? Ah ouais, dans 500. Maintenant, on va prendre l'autre, parce qu'elle a fait 550. Ah, c'est ça, Catherine, vous le saviez. Oui, mais enfin, quand on l'entend... Ah ben, moi, je le dis. Ça fait mal, oui. Oui, je le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, ça. C'est vrai ? Bon, ça se passe donc au Théâtre de Paris, actuellement. C'était une pièce d'Éric Assous. C'est lui qui l'a écrite. Ça s'appelle La Nouvelle. Alors, on vous a suivi au théâtre. Auparavant, vous nous avez donné rendez-vous dans votre quartier, dans le cinquième arrondissement. Et c'est Julie de Mareuil et Anne-Rousse-Léblanc qui étaient avec vous. Bonjour. Bonjour. C'est tout à moi. Donc là, on est dans ma rue, où je vis donc depuis presque 50 ans. Et j'ai vécu avec mes parents à côté et j'ai quasiment jamais quitté ce quartier. Je suis une femme d'habitude et je suis une femme ancrée dans la nostalgie, quand même. Comme ma famille vivait dans ce quartier, je suis attachée à mes racines d'enfance, quoi. Je ne suis pas emmerdée par les gens parce qu'ils me connaissent. Ça me plaît. Je suis bien. On se retrouve au théâtre. C'est toujours un plaisir d'aller jouer ou parfois une corvée ? Là, c'est un plaisir. Aujourd'hui, parce que c'est la deuxième. La vérité, comme je la dis toujours, au bout de la 30e, 40e, il y a des jours, on a envie de rester dans son lit. Le théâtre, ça représente beaucoup pour moi parce que ça représente ma jeunesse. J'ai été élevée dans les couloirs de la commune française avec mon grand-père et ma tante. Donc moi, le théâtre, ça représente vraiment ma famille. C'est tout à fait un autre métier que le cinéma. Le théâtre, c'est difficile. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas y aller parce que ce n'est pas le cinéma. On ne coupe pas. Si on bafouille, on bafouille. Si on a un trou, on a un trou. On est en live. Toutes les femmes vont s'identifier à moi dans la mesure où je suis la nouvelle femme. On a toutes été à un moment donné la nouvelle, présentée aux enfants qui n'ont pas le droit de nous aimer d'emblée. Parce qu'on n'est pas la maman. Bonjour. Bonjour, madame. Non, pas madame, McDo. Tu peux l'appeler McDo. Ce n'est pas difficile à prononcer. D'accord. McDo, comme McDo. Et voilà, Cyril, comme débile. Vous l'avez parfois dans la vie, le trac ? On m'avait dit un jour une chose assez jolie. Le trac, c'est la peur du jugement des autres. Et comme je n'ai pas peur du jugement des autres, puisque je m'en fous un peu, c'est-à-dire que ce que pensent les autres, ça ne m'atteint plus maintenant. C'est une parenthèse dans la vie de théâtre, en fait. On a une adrénaline en sortant. On est beaucoup plus excités qu'au cinéma. Bah, essayez ! Maintenant, tout de suite ? Ah bah oui ! Je les ai tricotés moi-même, ça m'a pris presque deux mois. Something's a long for college. Bah, voilà les autres acteurs, là. Je ne vais pas maquiller, non ? Oh, mais non ! Joli, hein ? Je vais vous faire ça pour ça, première. Faites des cadeaux à tous vos partenaires. La tradition du théâtre veut qu'à la première, on se fait comme Noël. Là, c'est rangé, hier, c'était un bordel. Alors, on ouvre les cadeaux. Ah, je vais aller ! Comme à Noël, comme des enfants à Noël. Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau ? Ça, un beau plaid avec mes initiales, une belle écharpe par Richard, berry, du champagne. Faut que je mette au frais, voilà. C'est ce que je préfère, d'ailleurs, c'est l'alcool. Ça va, Mathilde ? Bonjour. Bonjour, mon cœur. Partager la scène avec Mathilde, c'est comment ? Il y a des moments où on a l'impression qu'on est au bord du précipit, et on se dit, oh là là, ça pourrait basculer. Et puis, à l'arrivée, on nage, on est dans les hauteurs, et c'est vraiment formidable. Je lui ai mis un grand coup de talon, 15 centimètres dans les couilles, il a hurlé. Richard, il a eu 2-3 paniques par un moment, et il s'est dit, oh là là, il ne le fera jamais. Il y a des trucs qu'il ne fera jamais, jamais, jamais. Mais jamais, ça rentre quand même dans ma petite tétette. Je me demande si je n'en ai pas percé une. Pas facile à diriger quand même. Non, non, pas très facile, parce que j'ai des blocages. Oh non, oh là là, Mathilde, j'ai connu pire, tellement bien pire. Non, non, parce que c'est une belle personne. Ce qui est pire, c'est les gens qui sont humainement moins intéressants, alors qu'elle, non. C'est tellement bête de dire ça devant elle, mais il faut bien le dire. Richard, il est un metteur en scène et partenaire. Merci à Julie. Richard, il vous a révélé quelque chose en vous, il vous a fait découvrir quelque chose de vous-même. Il m'a, non, mais il m'a beaucoup fait faire de progrès, étonnamment, d'actrice. Parce que je suis assez cossarde, et enfantine, et pas tellement travailleuse. Et c'est vrai qu'au cinéma, je fais beaucoup d'images, beaucoup de télé, beaucoup de cinéma. On se... Comment... C'est pas qu'on s'endort un peu, mais on... On travaille moins, c'est une habitude. On fait ce qu'on sait faire. Et là, il m'a un peu titillée, parce qu'il est très, très exigeant. Et du coup, il m'a fait comprendre, parce que comme il a l'école aussi de la comédie française, et l'exigence... Très végoureuse, oui. Oui, mais qui a ses grandes qualités. Parce que, moi, ma famille venait de là. De faire comprendre pourquoi on dit ça. Pourquoi il y a un point à la fin. Pourquoi... Et moi, par moment, je dis un peu les choses comme dans la vie. C'est-à-dire que je joue un peu comme je suis dans la vie, sans filtre. Donc, c'est pas toujours très... Très raffiné. C'est un peu... Donc... Il m'a appris des petites subtilités. Dans la pièce Mado, donc, vous, vous avez 20 ans de moins que votre futur mari, votre compagnon, en fait, Richard Berry. Et puis, vous allez devoir donc être présenté aux enfants. C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on appréhende plus, en fait, d'être présenté aux enfants qu'aux parents. Donc, en fait, c'est vraiment un fait de société, ce que raconte la pièce. Ah oui, elle est d'une modernité incroyable. Alors, ce qui est fou, c'est que moi, je trouve que les enfants, aujourd'hui, c'est mon point de vue, le mien également, même s'il est adorable, ce sont des... Je les appelle des tyrans domestiques. Donc là, la pièce, elle raconte exactement ça. C'est qu'en fin de compte, lui, il est veuf, il aurait totalement le droit de refaire sa vie. Or, ses enfants sont odieux, mais c'est hallucinant, quelque part. C'est-à-dire, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Oui. On appréhende le jugement des enfants. Oui, mais même pas forcément sur ce thème-là, d'une manière générale. Chaque soir, vous puisez, justement, dans une expérience personnelle ? Non, non, non. Non, je ne puise rien. Je ne puise rien nulle part. Non, j'ai une écriture, j'ai un rôle, j'ai un costume, et j'ai eu un metteur en scène qui m'a dirigée et demandé des choses. Mais il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de... Vous, vous n'êtes pas dans la gamberge, du tout ? Pas du tout. C'est un petit peu mon problème. Ah non, 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 mais moi, les personnages, par moments, ils m'échappent totalement. En fait, vous n'avez pas envie de vous faire du mal, quoi. Je n'irais même pas du mal. Je n'ai pas envie de me faire, je ne vais pas dire un mot moche, mais pas que ça me gonfle trop non plus. Non, mais je n'ai pas envie de me... Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça reste un plaisir, quoi. Je n'ai pas envie de me torturer, voilà. Pour ce métier, ça n'en vaut pas le coup. Comment vous avez réussi à faire de la place à un homme ? Parce que vous vivez aujourd'hui avec un homme depuis 11 ans ou 12 ans ? 13, je crois même. Un petit peu plus jeune que vous, d'ailleurs. Oui, oui. C'est une petite cougarde. Une petite, un de quelques années. Une cougarde honnête. Une mini. Une mini cougarde. Voilà. Oui, parce qu'il a 6 ans de moins. Mais c'est très compliqué, non, pour lui, de vivre avec un personnage comme vous. C'est assez volcanique. J'imagine que dans la vie, vous devez l'être aussi. Oui, mais il a son caractère aussi. Il a de la chance aussi. De vous avoir ? Oui. Oui, voilà ce que je pense. Ah oui ? Oui, oui. Vous lui apportez quoi ? Non, mais il a de la chance parce que je suis quand même solide, organisée, bien élevée, je crois. Merci papa et maman. Qu'est-ce que ça veut dire être bien élevée ? Être bien élevée, ça veut dire que je suis quand même très gentille avec les autres, que attentionnée, que… Généreuse ? Généreuse, que j'apporte toujours quelque chose quand je vais dîner chez les gens, qu'il y a chez moi quelque chose de bien élevé. C'est con à dire et ce n'est pas prétentieux, mais je trouve que je suis quelqu'un de très bien élevé sur ce genre de détail et je vois que tout le monde ne l'est pas. C'est-à-dire l'attention aux autres, le mot gentil à quelqu'un, les remerciements le lendemain d'un dîner. Voilà, j'ai toutes ces petites choses que mes parents m'ont inculquées et que je… Que vous transmettez à votre fils ? Oui, alors ça oui, oui. Je lui dis toujours, tu dis merci, tu dis bonjour, tu remercies, t'apportes toujours quelque chose chez les gens, chez qui tu vas. C'est important. Il vient au théâtre vous voir ? Il adore. Il viendrait bien tous les jours, il irait bien tous les soirs, il viendrait bien. Il vous fait des remarques ? Il a fait des commentaires, oui bien sûr, oh là là, il a 10 ans et il est très… Il voit bien les choses, il voit tous les films, il retient les répliques. Oui, oui, il est malin. Il est fier de vous ? Il ne le dit pas. Mais je crois. Il ne le dit pas parce que c'est un garçon et que… Oui, il a un peu pudique. Il a un peu pudique, peut-être une fille le dirait plus, les filles, elles le dirait plus en maman, je suis fière de toi, trop belle, les nanas, bon. Vous le faites très bien. Trop belle, trop belle maman, les ados, machin, mais oui, j'ai pas mal les ados. Et par contre, les garçons, non, mais c'est mignon parce que je vois dans son honneuil quand même que… Oui. Puis il dit derrière à ses copains, ma mère, Mathilde Seigny, puis il dit toujours le nom, les enfants disent toujours les noms en entier. Oui, ce n'est pas seulement le prénom. Non, non, oui. Ah ben oui, ma mère, c'est Mathilde Seigny, c'est drôle. Vous êtes restée amie avec vos ex ? Ah oui. Avec tous ? Ah oui. Je vous ai vu sur le plateau de Michel Drucker avec Laurent. Oui, je le vois pas beaucoup, mais je… Avec Laurent Gérard ? Avec Laurent Gérard, oui. Même si ça avait été douloureux, la rupture. Oui, ça avait été très douloureux, mais bon, ça y est. C'est vieux. C'est un vieux pot, Camandil. Oui. Je suis restée très proche. Après, on ne se voit pas souvent parce qu'il y a Duléry qui est très proche, mais on ne se voit pas beaucoup parce qu'il bosse comme un fou. Anthony Delon, que j'adore aussi. Oui, 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 parce que pour moi, c'est des tranches de vie. Donc, c'est facile de passer de l'amour à l'amitié. Ah oui, je trouve. Oui. C'est d'ailleurs étonnant parce que l'amour devient de l'amitié très intéressante, presque plus intéressante que parfois un amour banal. L'amitié devient très forte, presque fraternelle. Je veux dire, j'ai des ex, notamment Antoine Duléry, c'est un peu comme mon frère, quoi. C'est presque un lien, ça devient un lien familial, complètement. Alors, dans votre univers aussi amical, il y a Joé Star. Vous avez joué avec lui dans un film. Oui, Max. Et puis, alors, ça, c'est des extrêmes, c'est Hervé Villard. Oui. C'est-à-dire que j'aime Joé Star et Hervé Villard. Oui, alors ça, ça nous a bien étonnés. Donc, du coup... Mais Joé le sait, Didier le sait, j'aime plus quand même Hervé Villard de chansons que le rap. Oui, oui. Non, mais je le dis, dada. Ah ben ça, il est très au courant de la chose. Non, non, j'aime quand même, j'ai quand même une tendance. Oui. J'aime l'acteur, Didier, j'aime, parce qu'il fait sûrement un rap extraordinaire, mais moi, je ne suis pas sensible au rap, pas du tout. Par contre, Hervé Villard, j'aime beaucoup. Oui, mais ils sont conscients l'un et l'autre de ça. D'ailleurs, on a croisé leur regard et ils ont croisé leur regard sur vous, Mathilde. Nous nous sommes rencontrés, Mathilde et moi, grâce à une chanson. Mathilde et moi, on s'est rencontrés pour faire le film Max, en fait, donc on a fait un premier rendez-vous. Rêverie, vous m'avez fait aimer à la folie. Elle avait un bleu à l'œil et on ne se connaissait pas trop, donc on discutait comme ça. Elle avait des lunettes assez bizarres. Donc, elle aime les lunettes et elle s'était cognée, elle avait un bleu sous l'œil. Elle me dit, tu crois que ça va partir ? J'ai appuyé dessus. Elle a eu mal et elle m'a giflé. On a appris à se connaître très vite, voilà. Elle adore la chanson française, Mathilde, je crois qu'elle n'aime que ça. C'est sa passion, son plaisir. Elle a été une très belle chanteuse, elle chante pas mal. Vous l'avez déjà entendu chanter ? Non, non, j'ai surtout entendu ce qu'elle écoutait. Et vous n'aimez pas ? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas, il y a des choses, à l'heure où il faut que ça s'arrête. C'est une femme libre, elle dit ce qu'elle pense, elle ne fait pas de détour. Elle me donne l'impression de ne pas être dans l'œil de l'autre. Donc elle fait les choses qu'elle mêle le sang. Et voilà quoi. Et de temps en temps, on rencontre des murs quand on est comme ça. Tant pis si ça lui joue des tours, sa grande gueule, tant pis. Elle s'en fout. Pour une fois qu'on en a une, qui est un peu vraie. Elle ne fait pas semblant quoi, elle est, voilà quoi. Elle est quand même moins coincée que certaines. Elle se met en danger, elle vit quoi. Sous un aspect comme ça très, j'allais dire un peu fort, elle est quand même respectueuse. Si elle ne se laisse pas faire comme ça, si elle dégage ce genre de choses, c'est justement parce qu'elle protège sa sensibilité. C'est une vraie copine. On t'aime Mathilde, surtout moi. Ma chère Mathilde, aimerais-tu me faire un petit plaisir ? Pourrais-tu me chanter « Emmène-moi danser ce soir » ? Tu la chantes si bien. Bon, pour Hervé. Oh non. Pourquoi non ? Je vous emmène. Allez, venez. Oh non, mais non. Mais si. Mais non, mais moi je ne sais pas chanter. Mais si. Regardez. Voilà les paroles. Ah, c'est quoi ? Il y a les paroles ? Évidemment. Il n'y a pas de musique ? Mais si, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait six ans que nous sommes mariés Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais Et depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés Je n'ai pas cessé de t'aimer Ce soir j'ai envie de déposer mon tablier De me faire belle pour toi comme par le passé Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé Ce soir laisse-les de côté Mène-moi danser ce soir Fleurs-dons ensemble enlacées dans le noir Timidement dis-moi Michel, je t'aime Amoureusement, je suis restée La même ? Non, le début est très mauvais Oui, mais ça aurait été dommage de ne pas l'entendre Et Hervé d'ailleurs sera à l'Olympia Vous le savez ça ? Je crois que c'est le 5 et le 6 mai J'irai le voir Pensez-vous qu'il y a intérêt Il y a intérêt Il y en a un autre que j'adore aussi C'est Claude Barzotti Et vous auriez chanté quelque chose de Claude Barzotti ? Non, mais j'adore ses chansons italiennes Alors, je vous avais dit Il y a quelqu'un qui est sur le plateau Et qui attend de venir nous rejoindre Il attend Il ou elle attend Il attend depuis longtemps d'ailleurs C'est un il ou un elle ? C'est un garçon Oui, je crois Non, alors qui ? C'est pas du Léry ? Pas du tout Mais pas du tout Il arrive ? Il vient ? Alors, je ne sais pas Vous venez nous rejoindre ? C'est pas loin Mathilde Oh, mon nivounou ! C'est Yves Régnier qui est avec nous ce matin Oh, dis donc ! Qui est comédien Qui est réalisateur Qui vous a fait tourner trois fois dans Flick Tout simplement Oui, trois fois Et médecin chef à la santé Bonjour Bonjour Ah ça, ça me fait plaisir Catherine Ah, ça c'est chouette Parce que c'est mon ami Je sais Et mon éteur en scène préféré Oui Et il vous aime beaucoup D'ailleurs, il revient de Malaisie Il est revenu spécialement presque Pour vous Non, c'est pas vrai Il te fait revenir hein Catherine Ça c'est du pipeau Non, il te fait revenir un jour quand même Il n'est pas parti vivre en Malaisie Non Mais bon, il aurait pu rester dans son lit aujourd'hui C'est vrai, je l'aime beaucoup Et c'est drôle parce que Mathilde m'a envoyé une photo Que tu as prise Capture d'écran Oui, capture d'écran Et alors je l'ai mis sur Facebook Parce qu'elle est vachement belle J'ai mis sur Facebook Je mets dessous Je mets Elle est belle, ma matou Et j'ai reçu à peu près 500 réponses C'est dingue hein De la popularité Qui a prouvé Qui a prouvé C'est-à-dire que si j'ai plus d'hommes un jour Vous avez au moins 500 là J'ai au moins un hier privé Incroyable de Mathilde Et il y avait un mec qui mettait Oui mais il faut la voir au réveil sans son maquillage Et ça m'a rendu fou Donc vous aviez une photo d'elle sans maquillage Non mais ça m'a rendu dingue Et je l'ai insulté Très bien, ça sert à ça Tu lui dis je t'emmerde comme art Quel registre il lui manque selon vous Yves ? Alors moi je pense que Mathilde Elle peut jouer plein de trucs Pour moi Mathilde C'est du calibre d'Annie Girardot C'est vraiment une actrice Qui peut jouer des trucs Émotionnellement très très forts Comme le film qu'on vient de faire ensemble Ou de comédie Où elle est hyper drôle quoi Elle a vraiment beaucoup de cornes à son art Il y a donc ce film qui va sortir en janvier Sur France 2 et sur la chaîne Et vous jouez la mère de Patrick Diniz Et alors vous êtes incroyable Méconnaissable On a une photo de vous là Et vous jouez une mère qui va combattre Et qui va se battre pour son fils Et surtout pour l'innocenté Oui mais c'est vrai que quand Yves m'a proposé le rôle au départ J'étais un peu réticente Parce que je me disais C'est quand même une vraie composition Elle pensait qu'elle n'était pas le personnage Je lui dis mais Mathilde On s'en fout On s'en fout d'être le personnage ou pas A partir du moment où tu es crédible Tu es le personnage A partir du moment où tu vas être crédible Et tu l'es Tu l'es Parce que tu vas donner C'est un combat de femme Tu vas donner une âme à cette femme Et qui va faire que voilà Et elle est Je n'ai pas envie de lui cirer les pompes Non monsieur Elle se laisse facilement diriger Ah oui Très bien Sans aucun problème Elle est malléable Elle n'est pas chiante Elle n'est pas chiante Elle suit Elle suit très très bien ce qu'on lui demande Moi je trouve que c'est Partenaire, actrice extra Vous avez une maison à Saint-Barthes Evidemment l'ouragan est passé par là Qu'est-ce que vous ressentez vous profondément ? Ah je suis triste Vraiment Parce que j'aime cette île Et je pense que Il faudra longtemps Ah oui ça me fait chier Ça vous apporte beaucoup d'émotion Parce que là Quand vous nous en parlez Vous pensez à des gens en particulier ? Non mais je pense à l'île Et si vous voulez Cette île Avant qu'elle redevienne Ce qu'elle était Il va falloir du temps Et puis en plus Ce sont des gens qui vivent du tourisme S'il n'y en a plus Parce que les gens là maintenant Ils ne vont pas y aller pour le moment C'est impossible Et puis tous les gens qui n'ont pas d'argent Il faut qu'ils la reconstruisent Et tout ça Donc Saint-Barthes On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent Mais Saint-Martin c'est une horreur Ce qui s'est passé Puis je pense à ces gens là Qui ont pris le bateau Ou l'avion Pour aller en Guadeloupe Et là Ils se reprennent Un ouragan Maria Qui est quasiment aussi fort Qu'Hermain Qui est en catégorie 5 Avec des vents de 300 km heure C'est une horreur Ça vous fera quitter l'île Ou loin de là ? Au contraire ? Non, non Non, non Non Moi je le savais Parce que quand je fais beaucoup de plongée Et quand je me baignais L'eau était à 31 degrés Et vous pouvez descendre à 20 ou 30 mètres Et toujours à 31 degrés Ne bougez pas Et vous savez que la température de l'eau C'est vraiment un signe De possibilité d'ouragan Plus l'eau est chaude Et plus l'ouragan va se former Parce qu'il capte Il suce l'eau chaude Il l'aspire Et il se renforce comme ça Et c'est là où il devient de plus en plus fort Et voilà Cette année La température de la mer Est très très chaude Ce serait bien que Trump Entende Ce genre de discours Parce que Mon avis Vous savez pourquoi je suis triste ? Parce que ça ne va pas s'arrêter là Parce que le pire il est devant nous C'était bien que vous passiez ? Écoutez moi j'étais très content La Matou C'est vraiment une nana que j'adore Et qui me manque Ça en fait plaisir Et qui me manque C'est une belle surprise Qui me manque quand Et par exemple là Je suis ravi C'est une copine pour vous ? C'est une amie ? C'est-à-dire vous la voyez comme une femme ? Non c'est une amie Ou c'est fraternel ? C'est-à-dire il y a une complicité Vous vous racontez les choses Vous vous confiez Comme deux copains Comme deux copines On se parle beaucoup ? Il vit très 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 bavard Ouais on se parle Et toi au téléphone aussi ? Et moi aussi Mais j'attends Quand t'es au téléphone Mais laisse-moi finir Et on a un autre point commun Et c'est pas toujours le cas C'est qu'on rit énormément Ah ouais On a des faux rires C'est rare J'ai passé avec vous Là ce film là Qu'on vient de faire Qui pourtant a rien de drôle On arrive Qu'est-ce qu'on s'est poilé Mais qu'est-ce qu'on s'est marré C'est dingue C'est dingue Et donc là Mais vous marrez pourquoi ? À la suite des autres ? Non 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 Pas du tout Parce qu'elle est drôle C'est une nana qui est pas Et puis elle déconne Elle déconne avant les prises Et ça moi c'est un truc Que j'adore Parce que je veux dire Elle est pas du tout concentrée Il y a deux pardieux Qui est comme ça Gérard il est pareil Ma manière de me concentrer C'est de déconner C'est vrai ? Merci Yves Mais non moi je m'en vais pas Ah bah restez Restez nous de toute façon On va au dos à dos Alors restez Si le fauteuil est confortable On va au dos à dos On vous retrouvera après Dos à dos avec vous Mathilde Seignet Qu'est-ce que vous regardez en premier Chez une femme ? Ses yeux ? Et chez un homme ? Chez un homme Ouais ses yeux aussi Les deux Ouais Je suis très très J'aime beaucoup les regards moi C'est ce qui est très important Chez les gens De manière générale Est-ce que vous auriez aimé Naître homme ? Du tout Qu'est-ce qu'il y a de plus réac en vous ? Oh bah il y a pas mal de trucs Pas mal de trucs Parce qu'il y a beaucoup de trucs Beaucoup de choses de l'époque Qui me plaisent pas Je sais pas si c'est être réac Mais en tout cas il y a beaucoup de nostalgie chez moi Et beaucoup de choses de l'époque que je trouve Quoi en particulier ? Bof Bah tous les réseaux sociaux Le mot selon vous le plus érotique Le plus sensuel Je trouve que je t'aime C'est assez beau Est-ce que vous regardez des films pornos ? Non Enfin ça m'est arrivé de tomber sur des films pornos Mais souvent ça me dégoûte Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? Oh il y a plusieurs choses Parce que je suis pas fringue Pas très bling bling Pas très voilà Je suis pas bling bling Mais il y a quand même De bien 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 manger Et de mettre Je mets beaucoup d'argent dans l'alimentation étonnamment Quel est votre juron préféré ? Je t'emmerde A quelle occasion vous demandez pardon ? Quand j'ai fait une erreur Vous savez leur connaître ? Oui Oh oui oui Je suis très lucide et très honnête Et quand j'ai fait une erreur Oui je sais tout à fait demander pardon Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas des autres Est-ce que vous avez déjà consommé des substances illicites ? Du tout Je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie Ni rien d'autre Je bois juste beaucoup d'alcool Quel cadeau vous désireriez par-dessus tout Pour votre anniversaire en janvier ? Ah pour mes 50 ans Qu'est-ce que j'aimerais ? Je ne sais pas C'est une liste C'est le moment Un nouveau cheval Mais c'est cher J'aime bien les cadeaux Donc n'importe quoi Je suis contente avec un rien en fait Même une petite bricole ça me fait plaisir La chanson qui vous rend joyeuse ? En ce moment encore un soir Salut Vous l'avez vue ? Non Je n'ai pas eu la chance de l'avoir Mais je l'adore Et je trouve qu'elle est une folie Et qu'elle est démente Qu'elle est une démesure Et je trouve que c'est une très grande chanteuse Vous le faites bien On l'écoute Encore un cheveur Encore une heure Encore une larme de bonheur Une faveur Comme une fleur C'est bien comme émission Une erreur Elle vous touche Même son histoire personnelle vous touche Oui Je trouve que c'est Je trouve que c'est une Une femme Vraie Sincère Mondialement connue Et modeste Je trouve qu'elle a une folie Une folie Elle est audacieuse Elle est audacieuse Elle chante évidemment Admirablement bien Mais Je trouve que dès que Goldman Lui fait une chanson Là encore un soir Encore une heure Je trouve que c'est presque Une chanson religieuse Sur une demande Au ciel D'avoir encore un peu de temps Je sais pas Je trouve que c'est une chanson C'est assez mal à l'aise Mais comme tout ce que fait Goldman Avec elle Vous avez de la foi ? Oui J'ai une sorte de foi Je suis pas pratiquante Je suis pas J'adore les églises J'adore les visiter Dès que j'arrive dans un coin Et vous priez ? Oui Parce que je trouve que ce sont Des monuments magnifiques Les églises Puis j'aime l'ambiance d'une église Mais je suis pas Je vais pas à l'église Enfin je vais pas à la messe Du tout Mathilde Segniel est au Théâtre de Paris En compagnie de Richard Berry Notamment Qui la met en scène aussi Et qui est son partenaire Voilà Je voulais remercier aussi L'artiste qui est exposée Sur le plateau Théo Café Moi j'aime bien C'est signé Caroline Copé C'est très joli C'est sur toile C'est sur tissu aussi Il y a de la transparence Elle continue son travail Sur la couleur Dans cette série Elle froisse sa toile Comme ça A chaque changement de couleur Donc il y a plusieurs épaisseurs De couleurs Caroline Copé Merci à elle Demain Alors là Je pense que ça va vous plaire Sylvie Vartan J'adore Quelle est la chanson Qui vous vient à l'esprit ? La Maritza J'aime beaucoup Sylvie Vous l'embrasserez Pour moi J'ai joué avec elle Dans une pièce De Daniel Thompson L'amour, la mort, les frères Ah oui bien sûr Vous aviez des Des tablades Exactement Et c'est une femme Que j'aime J'ai pas vu depuis longtemps Que j'aime infiniment Je voyais à une époque Et qui est Une femme vraiment Qui a beaucoup de coeur Et puis qui a une carrière incroyable Incroyable C'est une icône C'est une icône C'est une vraie star Mais avec une simplicité Ah oui Et puis intelligente Enfin bon j'adore Sylvie On est d'accord Allez c'est rendez-vous Donc avec Sylvie Demain à 7h20 Mathilde on va terminer Par un petit selfie Bien sûr l'émission Qui vous est consacrée Elle est rediffusée Et puis on peut la voir aussi Sur le site France TV C'est à dire Qu'on peut la voir En fait 24h sur 24 Non stop En libre service Et ça c'est bien pratique Il y a quand même Des bonnes innovations Vous savez Je ne vais pas vous obliger Je crois que je ne m'y mettrai jamais D'accord On va te voir Mathilde Quand même En permanence Même à 3h du matin Voilà Et de passer la nuit avec vous Arrêtons de dire des choses Ceux qui m'aiment bien Ceux qui m'aiment bien Ceux qui ne m'aiment pas Abstenez-vous Merci Mathilde Merci Catherine Bonne chance pour la suite Merci beaucoup Bon et puis on n'attend pas 5 ans Pour se retrouver Très belle émission Merci Au revoir A demain Portez-vous bien surtout On fait un petit selfie ? Ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501